Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la première partie du chapitre 10, courant alternatif sinusoïdal. A la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de expliquer le phénomène de charge et de décharge d'un condensateur soumis à une tension constante E à un signal carré. Déterminer l'équation différentielle qui régit la variation de la charge, la tension et le courant dans un circuit RC en série. Déterminer la constante du temps d'un circuit RC en série. Déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur dans un circuit RC en série. Dans cette vidéo, on se limite à expliquer le phénomène de charge et de décharge d'un condensateur soumis à une tension constante et à un signal carré. Introduction Le condensateur est un élément principal utilisé dans plusieurs appareils électroniques, comme l'airbag d'une voiture, alarme d'une porte, flash d'une caméra. Tout d'abord, on se souvient quelques concepts de l'année précédente. Premièrement, la définition d'un condensateur. Le condensateur est un composant électrique formé de deux plaques métalliques conductrices parallèles, appelées armatures, séparées par un isolant qu'on appelle diélectrique et utilisé pour emmagasiner de l'énergie électrique. Le symbole du condensateur est représenté dans la figure suivante et son unité dans le système international est le pharad. On utilise d'autres unités comme le micro-pharad, nano-pharad et picopharad. Caractéristiques d'un condensateur Capacité d'un condensateur Un condensateur neutre est branché en série à un générateur de tension continue et un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est fermé, le pôle positif du générateur attire les électrons libres de l'armature A qui devient positivement chargé. En même temps, le même nombre d'électrons quitte le pôle négatif du générateur et s'accumule sur l'armature B qui devient négativement chargée. Durant la charge, QA qui est la quantité de charge positive qui s'accumule sur l'armature A qui est au même côté du pôle positif du générateur est égale à moins QB qui est la quantité de charge négative sur l'armature B qui est au même côté du pôle négatif du générateur. En mesurant les charges QA, QB et les tensions UAB et UBA, on trouve que QA sur UAB est égale QB sur UBA est égale à une constante positive qui représente la capacité C du condensateur. Alors, le rapport Q sur UC est égale à C égale à une constante positive et la relation entre QC et UC sera Q égale à C fois UC. Mais, QA est égale à C fois UAB qui est positif et QB égale à C fois UBA qui est négatif puisque C est une constante toujours positive alors QA et UC ont toujours le même signe. A l'équilibre électrique, quand le condensateur est complètement chargé, le courant électrique dans le circuit sera nul et la tension UAB au borne du condensateur sera égale à la tension UG au borne du générateur qui est égale à la force électromotrice du générateur. Charge du condensateur neutre Regardez la vidéo suivante. Le circuit suivant est formé d'un conducteur ohmique en série avec un condensateur et un générateur de tension contenue PowerSupply. Le pôle positif du générateur est lié à l'une des bornes du conducteur ohmique et le pôle négatif du générateur est lié à la borne négative du condensateur. Faites attention à la polarité du condensateur. On utilise un oscilloscope pour visualiser et mesurer la tension UC au borne du condensateur. C'est pour cela qu'on branche la phase de la voie 1 de l'oscilloscope au côté positif du condensateur et la masse de l'oscilloscope au côté négatif du condensateur. En fonction du générateur, on observe d'après l'oscilloscope que le condensateur se charge et la tension entre ces bords augmente et le condensateur sera complètement chargé au bout de 5 divisions de l'écran de l'oscilloscope. Charge et les charges d'un condensateur neutre On commence par la charge d'un condensateur neutre déjà vu dans la vidéo précédente. Le circuit suivant est utilisé pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Quand l'interrupteur K est sur la position 1, le condensateur est en phase de charge et la tension Uc au borne du condensateur augmente exponentiellement avec le temps comme indique la figure. Application 1 Mais lorsque l'interrupteur K est sur la position 2, le condensateur est en phase de décharge et le courant électrique quitte la plaque positivement chargée A du condensateur et la tension au borne du condensateur diminue exponentiellement avec le temps comme indique la figure. Application 1 Le circuit adjacent est formé d'un générateur délivrant une tension constante E égale 12 V, un condensateur initialement neutre de capacité C égale 470 µF et un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 Ohm. Charge et les charges du condensateur A. L'interrupteur est à la position 1. Le graphe suivant représente la variation de la tension Uc au borne du condensateur en fonction du temps. 1. Indiquez si le condensateur est en charge ou en décharge. Le condensateur est en phase de charge. 2. En utilisant la loi d'addition de tension, trouvez la relation entre Ug tension au borne du générateur, Uc tension au borne du condensateur et I l'intensité du courant électrique dans le circuit. 3. On a Upn est égale Uab plus Ubd. Donc, Ug sera égale à Uc plus Ur. Donc, Ur sera égale à Ug moins Uc. D'après la loi d'Homme où Ur égale R fois I et la tension au borne du générateur sera égale à la force électromotrice E. Donc, Ri sera égale à E moins Uc. Par suite, l'intensité du courant électrique sera égale à E moins Uc sur R. 3. En se référant aux graphiques, compléter le tableau. On veut trouver les valeurs de Uc, Q et Ur et I aux deux instants t égale à 0 et t étant vers l'infini. On veut utiliser le graphe pour trouver Uc, la relation entre Q et Uc pour trouver Q et la loi d'addition de tension de la partie précédente pour trouver Ur et la loi d'Homme pour trouver I. A, T0 égale à 0, Uc égale à 0 graphiquement. Par le calcul, Q sera égale à 0, Ur est égale à 12 volts. Selon la loi d'addition des tensions, Ur est égale à E moins Uc ou E égale à 12 volts et Uc égale à 0. Par suite, Ur est égale à 12 volts. Et I est égale à Ur sur R, 12 sur 100 égale à 0,12 ampères par le calcul. Lorsque t étant vers l'infini, Uc sera égale à 12 volts graphiquement. Par le calcul, Q sera égale à 0,0564 coulombs. D'après la loi d'addition des tensions, Ur sera égale à 12 moins 12 égale à 0 volts. Et par suite, l'intensité du courant électrique sera égale à 0, puisque I est égale à Ur sur R, 0 sur 100 égale à 0 ampères. Résumé. Les condensateurs sont des éléments électriques formés de deux plaques conductrices parallèles séparées par un isolant et utilisées pour stocker de l'énergie électrique. À l'équilibre électrique, Up1 est égale à Uab. Relation entre la quantité des charges électriques Q et la tension U et Q est égale à C fois U. Pendant la charge, la tension au bond du condensateur augmente exponentiellement. Pendant la décharge, la tension au bond du condensateur diminue exponentiellement. C'est la fin de la partie 1. Merci pour votre attention. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501